Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer. Et un pied de nez aux cassandres de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables. Ou les managers a essayé des nouvelles choses, pourquoi pas. Ça devrait être un match ouvert et à l'heure. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? Je dirais peut-être Lucas Modric, l'excellent meneur de jeu croate. Il est très actif en attaque avec une vraie intelligence de jeu, mais il participe bien défensivement aussi. Et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui. Isco adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Vinicius Junior ! Et pourtant, il avait été parfaitement servi. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Premier corner dans cette rencontre. Quelle détente ! Et on se passe ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Il était bien tiré ce corner et le timing parfait. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Eh mais on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre. S'il le trouve, il perd l'équilibre. Ça joue à gauche. Tony Cross. Isco, la frappe ! Oh, s'il est saine ! Quel arrêt ! Oh, quel arrêt ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semble être dirigé tout droit au fond. Pour face. Il est passé. Par l'écran. Modric qui récupère le ballon. Il était temps pour que ça va partir vite dans la profondeur. Attention, dans l'axe. L'accélération. Quelle occasion, attention ! Un tir. Trop mou. Oh, que c'est dur ! C'était une occasion en or. C'est bien joué. Le Real Madrid qui peut avancer. Allez. Il accélère et il déborde. Elle continue sa course. Oh, quel geste ! Isco. Il n'y a pas eu de round d'observation. Il tire. Et il est renvoyé par le poteau. Un dommage, ça ne passe pas loin. Le mouvement était impeccable, mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Et il y a une petite faute, là. C'est l'interesse qu'il cherche à construire. Il enchaîne les dribbles. Il ne résiste pas au contact. La faute. Il y a danger. Centre détourné. Et ce corner à la rémoise. Va-t-il en profiter ? Isco, il concède le corner. Chéri-Chef. Ça ne s'est joué à rien. Eh bien, dis-donc, c'était chaud. Bonne interception. Il y avait danger. Je n'ai pas compté les centres d'arène, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Et quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre de voler, ça peut vite faire mal. Il change complètement de côté. Ça joue long. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Oh, voici Isco. C'est joué dans l'espace. Le bon appel du défenseur. Il met la tête ! Bonne intervention défensive. C'était bien joué. Il faudra juste être plus précis après la pause. 45 minutes sont passées. Un seul du marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, peut-être. Alors, qu'avez-vous pensé de cette première période ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je trouve qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats, et surtout le nombre de tirs. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Et on est déjà reparti. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement ? Mendy. Oh, le duel. L'arbitre a sifflé. La faute. Modric. Il va au duel. Ferran Torres, qui est récompensé de son pressing. Parejo. Ferran Torres. Vaz. Ferran Torres. Et ils vont effectuer cette touche. Il préfère jouer avec son gardien. Le long dégagement du gardien. Il allonge le jeu. Il tente sa chance. C'est le moment de s'entrer. Il les obtient à coufran. Ça défend comme ça peut. En dribble, c'est bien fait. La passe dans la profondeur. Bien servi. Le bon dribble. Benzema. Oh, quel bel arrêt. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Il y a danger. Pris au piège du hors-jeu. Le gardien, loin devant. Bien, la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il faut tirer là. Oh, le but. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Et on a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil. Quel toucher. Les changements s'enchènent, on dirait bien. De 0, le break est fait. On est reparti. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il s'est joué dans la profondeur. Par l'écho. Il allonge vers l'avant. Vinicius Junior. Le ballon dans la profondeur. Vinicius Junior. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Pour Vaz. Tony Cross qui possède un coup de front. Les gestes mal maîtrisés. Logique, cette sanction au carton jaune. Mais pourquoi il a fait cette faute-là ? Il n'y avait pas de gros danger. Par contre, là, il y en a. Quel dommage. On nous a lancé la pluie. La voici. Tony Cross qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. La longue passe. Benzema. La scie de la magique. Un moment de pure inspiration. C'est tout simplement incroyable. Magic. Voilà, qui met son out-in-terme définitif à tout suspense. C'était limite, limite, limite. Mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Il s'empare de l'autre côté. Il n'a pas hésité à perdre. C'est Antores qui cherche la profondeur. Ça passera sur le côté. Geoffrey Kondog bien. Ce sera un coup franc. Le ciseau retourné. Énorme. Le coup de siffle final. Le match est terminé. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Alors, que retenir de cette rencontre ? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. Voilà, c'est fini pour ce score.